Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, c'est la présentation du chapitre du Québec pour la fenestration Canada pour la semaine régionale. Ce qu'on a aujourd'hui pour vous, c'est un forum de discussion entre le petit panel qu'on a ici avec Marie-Pierre Houlle et Jean-François Kokoset et les gens qui sont en ligne. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous laisser savoir dans le questions-réponses que vous avez, le bouton que vous avez en dessous ici dans le logiciel Zoom. Et puis, si vous levez votre main aussi, on peut vous intégrer à la discussion en direct. Et pour ceux qui regardent ça en différé, vous pouvez toujours envoyer vos questions à Fenestration Canada directement, info at fenestrationcanada.ca ou directement à moi ou à vos présidents de chapitre. Donc, en commençant, je veux remercier Roto et Open Janela, qui sont nos commanditaires de la semaine régionale. Donc, merci beaucoup à eux. Il est juste mentionné qu'il va y avoir des webinaires dans les prochaines semaines chez Roto. Donc, juste jetez un oeil sur nos médias sociaux, on va pouvoir vous partager les liens à ce moment-là. Donc, pour commencer aujourd'hui, Marie-Pierre, qui est notre présidente du groupe ici au Québec, j'aimerais te donner la parole et que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et ce que vous avez fait dans les derniers mois, dans la dernière année. Exact. Donc, bonjour. Moi, c'est Marie-Pierre Aune, tel que ça a été dit. Je suis présidente du comité du Québec pour FENCAM. Puis, je suis aussi directrice des services administratifs pour porter cinq présidents, qui est membre de l'association. Donc, en fait, dans le fond, au niveau du chapitre du Québec, qu'est-ce qu'on a fait dans nos projets en cours actuellement? Juste me donner le lien, Stéphane, dans le fond, là, juste où est-ce qu'on était? Oui, bien, c'est sûr. En fait, oui, pas de problème. En fait, juste parler un petit peu de ce qu'on a fait avec le groupe au niveau des chapitres. Donc, au départ, c'était un comité, le comité au Québec. Puis, c'est ça, j'aimerais juste savoir un peu, bien, c'est sûr, les petites différences, ce que ça donne, c'est ce que vous, vous avez vu à ce niveau-là. OK, OK, exact. Bon, bien, en fait, ce qu'on voit, là, au niveau de la création des chapitres, là, au niveau de l'association, c'est que ça nous donne un statut juridique qui est défini. Donc, ça nous donne, dans le fond, une autonomie pour prendre nos décisions. Nous-mêmes, tu sais, ce qu'on comprend, c'est que la réalité du Québec est peut-être des fois différentes de la réalité des autres régions au sein du Canada. Donc, le fait, là, d'avoir un chapitre propre à nous, bien, ça nous permet, là, ça nous donne une plus grande liberté, là, dans l'organisation de nos activités. Puis, ça nous permet de nous assurer, là, que ce qu'on sait, c'est directement en lien avec notre réalité à nous, mais toujours en profitant, quand même, de l'expérience de l'organisation au grand complet. Fait que je pense que c'est ça, le gros avantage de ça, là, c'est que, oui, ça nous regroupe localement, mais sans nous enlever, quand même, de l'association qui est nationale, qui a un gros avantage, aussi, là. Bien, en fait, c'est ça. Ça nous permet de vraiment parler des enjeux nationaux avec une perspective du Québec. Donc, c'est pas nécessairement de s'impliquer tant au niveau provincial. Il y a des organisations au niveau provincial. Mais c'est beaucoup de dire, bon, mais au Québec, sur cet enjeu national-là, qu'est-ce que nos membres pensent? Donc, c'est vraiment, c'est vraiment de savoir ça. Puis, bien, c'est sûr que là, ça fait, ça fait quelques, ça fait, quoi, depuis janvier que c'est officiel, que c'est un chapitre versus un comité. Donc, on va voir les bénéfices de ça, là, dans les prochains, les prochains mois. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, les activités qui ont été faites, vous avez eu quelques réunions. Votre groupe, est-ce que c'est en croissance? Est-ce que vous avez besoin de plus de membres? Ça ressemble à quoi? Exact. Donc, on a commencé à tenir des réunions, là, je crois que c'est aux deux mois, là, qu'on essaie de tenir une réunion avec les membres du comité du Québec. Donc, pour l'instant, là, on est à bien comprendre, là, c'est quoi les enjeux du Québec. Puis, on est à former, on est encore à former le groupe, là, en fait. Donc, on est super ouverts. On veut des personnes qui s'impliquent, là, puis qui participent à ces réunions-là, là. OK. Oui, puis c'est ça. Puis, juste, vas-y, j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais dire que, tu sais, des chapitres par région, par territoire ou par province. Et, bien, Fédération Canada, c'est d'assurer qu'un membre du conseil d'administration qui prend place dans ces chapitres, là, afin de s'assurer que ça soit ramené, justement, au CA, les besoins de chacune des régions. Donc, moi, je suis sur le conseil d'administration de la Fédération Canada et je rapporte des choses, justement, au conseil d'administration de ce qui se fait au Québec. Donc, afin qu'ils soient bien au courant de tout ce qu'on fait et ce qu'il y a à faire. Oui, puis ça permet de vraiment arriver à ces projets-là beaucoup plus rapidement, d'avoir comme une voie directe et puis pouvoir avoir le financement puis vraiment y aller de l'avant. Exact. C'est un peu le meilleur des deux mondes, là, tu sais, c'est-à-dire qu'on a notre sous-groupe, mais à l'intérieur quand même d'un gros groupe qui a une forte expérience puis qui a des belles ressources, là. Parfait, oui. Je pense qu'il y a tout intérêt à attirer profit de ça, là. Bien, parfait. Donc, c'est ça. C'est tout nouveau. On a déjà, comme tu disais, on a déjà un certain groupe. C'est ouvert à plusieurs. On ne veut pas limiter le chapitre. Donc, si vous voulez vous impliquer, vous êtes membre de la Fédération Canada déjà et vous voulez vous impliquer dans le groupe, dans le chapitre, c'est très ouvert. Et si vous n'êtes pas membre présentement, pour plusieurs raisons, parce que souvent, les gens au Québec qui se disent, bon, bien, moi, je vais en plus au niveau provincial. Il y a quelques enjeux nationaux, mais, tu sais, le plus de mon commerce se fait au niveau provincial. Donc, là, ça vous donne une solution. Ça vous donne une porte d'accès pour vraiment, pour les enjeux nationaux qui pourraient vous impacter. Puis, comme Pierre, tu disais, les ressources aussi, là, ça vient avec nos deux, notre département technique, donc nos deux ressources techniques qui sont en plein chez nous, Terry Adamson et Alia Gallis. Donc, si vous avez des problèmes techniques, des questions techniques sur le rapport au code, à comment vous opérez dans vos manufactures, si vous êtes un fournisseur, vous avez certaines questions, vous êtes des architectes, vous avez des questions, c'est un accès direct à cette équipe technique-là. Donc, vous pouvez envoyer des questions, ils vont vous répondre, ça peut se faire au téléphone. Donc, vous allez avoir vraiment comme une aide immédiate. Donc, bon, bien, maintenant qu'on a passé là-dessus un petit peu. S'il y a d'autres questions ou s'il y a de l'intérêt, Marie-Pierre, peut-être tu pourrais nous donner ton contact pour les gens qui voudraient participer au groupe. Est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre ici chez Vénestration Canada? Sinon, tu vas dire directement. Oui, absolument. Je suis toujours disponible, c'est ça, par courriel, par téléphone. Vous pouvez me rejoindre à tout moment, puis ça va me faire plaisir. Bon, bien, parfait. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez nous rejoindre au info à l'infinestrationcanada.ca ou appeler ici à FNCAN, puis on va vous mettre en contact pour le groupe du Québec. Absolument. Je voulais juste en profiter pour souhaiter la bienvenue. Il y a deux nouveaux membres qui sont ajoutés récemment. Donc, il y avait Alumalco, qui s'est ajouté comme membre manufacturier. Il y a aussi MTA Architect, qui est comme un membre associé. Donc, ça, c'est super. Je le souhaite la bienvenue. C'est en ligne directe aussi avec nos objectifs, qui est de faire croître le chapitre du Québec. Puis, entre autres, on avait établi que ce serait intéressant d'avoir, outre les gens directement de l'industrie des portées-fenêtres, que ce serait intéressant d'avoir des gens de domaine connex. Donc, c'est super intéressant de voir qu'il y a un cabinet d'architectes qui s'est joint au chapitre du Québec. Puis, on espère aller chercher aussi d'autres intervenants de ce type-là pour s'ajouter à notre équipe. On voit même qu'au niveau des architectes, c'est intéressant qu'ils se joignent. Il y a vraiment, désolé, mais un manque de connaissances au niveau des architectes pour ce qui est de la fenestration. D'ailleurs, je pense que je peux le mentionner, Stéphane, il y a un travail qui a été fait par le Water Royal Architectural Canada. Oui, RERC. Très bien fait, justement, pour essayer de parer, je vous dirais, ce n'est pas des informations, mais c'est peut-être une information pas exacte, tout à fait, quand on reçoit justement des produits de fenestration d'outre-mer, d'Europe surtout, qui se disent être certifiés selon différentes normes, l'ERE, le U et tout ça. Mais, bon, à la base, les architectes n'étaient pas au courant. Et les bases de calcul n'étaient pas les mêmes. Donc, il faut que les architectes soient au courant pour faire la distinction entre un produit canadien et un produit qui vient de l'extérieur. Je voulais juste mentionner ça en passant. Je trouve ça intéressant, les membres d'architecture qui se joignent. En fait, aussi, un peu pourquoi ça arrive, ça, c'est qu'on est en partenariat, comme tu as mentionné, avec l'Institut royal d'architecture du Canada. Donc, c'est leur nom officiel en français, donc le IARAC. Puis, dans le fond, on a préparé vraiment des documents pour eux, pour vraiment s'assurer que les architectes comprennent la réalité, notre réalité. Puis, c'est même des cours, en fait, qui peuvent passer, qui leur donnent des crédits. Donc, ils peuvent faire ça à travers l'Institut. Puis, dans le fond, cet institut-là, évidemment, c'est à travers le Canada au complet. Donc, avec ce partenariat-là, on a accès, c'est un échange de services aussi, donc on a accès à eux, ils ont accès à nous. Puis, tu sais, ce dont tu parlais, Jean-François, que tu dis, bon, il y a un manque de connaissance. C'est aussi, surtout, je pense, un manque de communication pour plusieurs raisons. Puis, des fois, il faut ouvrir ces canaux de communication-là pour qu'ils puissent aller chercher les réponses rapidement et facilement. Puis, c'est vraiment comme en travaillant ensemble qu'on y arrive. Donc, ça, c'est une des belles initiatives, justement, qui est venue, je dois leur donner le crédit, du chapitre de l'Atlantique. Donc, l'année dernière, on dit, nous, on a besoin de plus d'interaction avec les architectes. Puis, de fil en aiguille, on a vraiment, on a réussi à faire cette entente-là qui, maintenant, bénéficie à tous les membres à travers le Canada. Donc, c'est un petit peu aussi l'intention des chapitres. Ce n'est pas nécessairement de juste développer, mais quand il y a une bonne idée en quelque part, bien, c'est une bonne idée qu'on peut récupérer puis faire bénéficier tout le monde. Donc, ça, c'est un excellent exemple de ce qu'on a pu faire dans la dernière année. Et, bien, c'est super que vous l'ayez mentionné. Donc, c'est ça. Donc, on a parlé un petit peu de ce qu'on fait au niveau des chapitres. Alors, on peut passer un petit peu à la discussion. On peut passer, maintenant, à la discussion de ce qui est un peu notre réalité, maintenant. Puis, avec les gens qui sont en ligne, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir nous parler si vous en avez envie. Nous, on veut savoir ce qui se passe. On veut comprendre. On a reçu, bien, on a quelques points ici. On a reçu quelques points. Puis, évidemment, c'est des classiques de ce temps-ci à discuter. Fait que si ça ne vous dérange pas, Jean-François-Marie-Pierre, je vais vous mettre sur le spot un peu, vous poser des questions, puis voir où ça s'en va. Puis, s'il y a des gens du chat qui veulent l'embarquer, bien, on sera des bienvenus. Ça marche. Bien, c'est sûr que la première, ici, on parle de RH, de recrutement. Il y a tout ce qui va autour de ça. Non seulement trouver les gens, les garder motivés, la sécurité avec la COVID, tout ça, la pénurie au niveau des ressources humaines. Comment vous vivez ça, vous, en tant que manufacturier? Marie-Pierre, on va commencer avec toi. Exactement. Ce qu'on s'est aperçu dans les derniers mois, disons, ce qui attire les gens en premier lieu, on l'a vu, c'est le salaire. Ça a été le gros, gros, gros enjeu, au moins la dernière année. Ça a été l'explosion des salaires d'entrée. Donc, ça, on ne s'en sort pas. Je pense que c'est partout pareil. Je pense que tout le monde a été appelé à réviser son échelle salariale à la hausse pour attirer des candidats. Là où, par contre, ce que j'observe, c'est que, oui, c'est facile d'attirer des nouveaux candidats avec des gros chiffres, mais la réalité, c'est qu'après, il faut les garder, ces gens-là. Puis, ce que je vois de mon côté, puis ce que j'entends parler aussi, c'est que les choses ont beaucoup changé depuis le début de la pandémie. Le côté humain a été un peu écorché, disons, à certains égards. Puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens accordent une plus grande importance qu'avant au côté humain, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus, généralement, juste un milieu de travail pour venir gagner de l'argent. Ils cherchent également un milieu de vie, puis un milieu où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver de l'humanité. On a été, dans la dernière année, ça s'est résumé à la maison et le travail. Ça, c'est devenu de plus en plus important pour les employés de trouver de la chaleur humaine de notre travail, si on peut dire. Parce qu'après ça, ils sont retournés à la maison confinés. Ça, on le voit beaucoup. Puis, le rythme de vie des gens a changé énormément dans les derniers deux ans. Nos activités ont été réduites, de sorte que les gens ont appris à vivre un peu différemment. Puis, le côté familial prend plus de place dans nos vies. En fait, nos rythmes de vie ont ralenti. Puis, ça a fait en sorte qu'on ne veut plus nécessairement avoir le rythme qu'on avait avant. C'est ce qu'on observe. Beaucoup de gens vont vouloir avoir plus de conciliation travail-famille. Beaucoup plus qu'avant. C'est sûr qu'il y a des emplois qui ne permettent pas nécessairement le télétravail. Je parle d'une chaîne de production. C'est un petit peu difficile d'imaginer que la personne travaillerait de la maison. Mais cette personne-là, elle voudrait peut-être avoir des horaires flexibles, pouvoir quitter plus tôt, avoir plus de journées de maladie, plus de vacances. On voit que ça joue beaucoup là-dessus dans les derniers temps et pour les prochains temps également. Jean-François, est-ce que c'est ça que tu vois au niveau de vos membres chez Fenestra aussi? Oui, on voit ça. C'est une préoccupation majeure. Encore une fois, il y a différentes solutions, il y a différentes façons de faire. Mais encore une fois, comme on disait tantôt, le télétravail, ce n'est pas donné à tous les postes. Si on parle des postes d'usines, non. Est-ce que là, on devrait plus se tourner vers les travailleurs étrangers? Ce n'est pas quelque chose de facile non plus. Je connais certains membres, ça fait deux ans qu'ils sont sous dossiers. Puis là, si on voit plus loin, puis je dépasse un peu, mais si on voit plus loin, c'est bon, on a un problème du système de santé, puis là, on va fermer beaucoup de travailleurs étrangers. Est-ce qu'on va se créer d'autres problèmes? Ce n'est pas mon rôle de le faire, mais c'est des questions à se poser. Est-ce qu'on est capable de les recevoir? Est-ce qu'on a des logements? Est-ce qu'on va s'en occuper comme il faut? Mais c'est une des solutions à envisager. Est-ce que c'est bon à long terme? Bien, ça, l'histoire le prouvera. Mais bon, si je parle juste des employés d'usine, si je parle des installateurs, ça ne peut pas être fait du télétravail. Il faut que tu te rendes sur place. Donc, ça limite au cadre de l'entreprise. Donc, c'est quand même limité du télétravail. Donc, comme disait Marie-Pierre, beaucoup qualité de vie. À ce moment-là, c'est un petit peu pour le vivre. Mon personnel d'usine ne peut pas s'en aller en télétravail. Mais là, je verrais mal que toute l'administration, tous les bureaux soient vides. Bien non. Soient vides parce que le télétravail s'y prête. Mais là, finalement, quand ils vont avoir une question, ils vont se référer à qui si le bureau est vide. C'est ça, c'est un bon point dans le sens comment vous pensez que vous allez vivre ça dans le futur. Parce que veut, veut pas, les gens se sont, à cause de la pandémie surtout, se sont équipés, se sont habitués à travailler à distance. Surtout de ces employés-là de bureau. Puis, je ne parle pas simplement de ceux que vous avez présentement. Mais veut, veut pas, la nouvelle vague d'employés qui va arriver plus tard va être habitué à pouvoir travailler à distance. Puis, ça va être, selon moi, ça va être aussi tout un travail, tout un effort de les convaincre, de dire non, non, il faut que tu sois au bureau. Simplement parce que, exemple, ma personne qui est sur le plancher, si elle a une question sur sa paie, mais elle va vouloir pouvoir aller voir quelqu'un directement à personne et non parler à un ordinateur. Il reste que pour vous, comme gestionnaire, ça fait du sens de dire ça. Mais pour la personne qui se dit, oui, mais moi, je suis capable de faire à peu près 95 % de mon travail de chez moi, pourquoi je serais obligé d'y aller? À ce moment-là, comment vous allez faire, vous pensez, pour dealer avec ça, quand il va y avoir aussi d'autres offres sur la table où ils peuvent travailler à distance pour d'autres types d'entreprises? Nous, de notre côté, de façon générale, c'est-à-dire, dès que ça a été possible, tout le monde est revenu travailler. Puis même ceux qui auraient pu rester à la maison, ce qui auraient été très, très, très contents de retrouver leur bureau, leurs collègues, leur environnement de travail. Un peu ce que tu mentionnais, dire le travail de groupe, puis vraiment comme de créer l'ambiance de vouloir travailler ensemble, le milieu de vie versus le... Je pense que c'est là-dessus qu'il faut, de notre côté, en tout cas miser le plus, c'est de créer un climat de travail tellement intéressant que finalement, les gens, ils préfèrent venir travailler au bureau que de rester chez eux. Il faut rendre ça plus attrayant d'être sur place que de ne pas être sur place. En étant toujours accommodant, on peut arriver avec l'idée de dire, bon, bien, peut-être qu'une journée par semaine, ça peut être du télétravail ou quelque chose comme ça, de façon à ce que ça affecte pas négativement les opérations comme telles, mais que ça permet quand même un petit peu de souplesse. Je pense que ce que nous a appris la pandémie avec la durée, c'est que, bon, télétravail, c'est quelque chose, mais je pense qu'il va falloir, bien, ça, c'est mon opinion, puis quand je parle aux autres manufacturiers, mais peut-être aller vers des méthodes hybrides, donc télétravail et travail au bureau. Je me mets dans la peau d'un employé. Je me souviens d'avoir travaillé dans des grandes entreprises, puis si t'es pas au bureau, bien, ils te chaînent pas. Et si tu chaînes pas, bien, les boss te voient pas. Donc, il faut quand même, à ce niveau-là, penser à des systèmes où, comme disait Marie-Pierre, bien, un peu au bureau, un peu… Donc, accommoder les gens plus que dire, bien, le traité de travail, c'est la solution maintenant, c'est pas unis. En fait, je pense pas que c'est nous, en tant que manufacturier, qui dirait ça nécessairement, mais je parle plus d'unis. On s'entend, là, les gens qui vont entrer sur le marché du travail ou qui vont chercher quelque chose dans le futur, bien, tu sais, si tu cherches un emploi, puis t'as… Parce qu'avant ça, je me rappelle que quand c'était être travaillé de chez vous, on parlait de vendre des trucs presque pyramidales. La sollicitation, c'était nécessairement de la sollicitation. Exact. Puis maintenant, c'est comme si on va sur un site de recherche d'emploi, je suis pas mal sûr que si tu mets travail de la maison, tu vas en avoir des postes pas mal plus intéressants que t'avais avant. Fait que c'est un petit peu ça de savoir comment on peut se battre, entre guillemets, contre ça. Mais je pense que c'est une bonne piste de solution de dire, OK, comment on rend ça attrayant de venir au bureau et non… C'est ça. Puis on en parlait un petit peu plus tôt aussi. On avait les grandes entreprises, surtout de logiciels, dans le temps où c'était comme toute la mode des aires ouvertes avec des balançoires puis des glissades d'un bureau. Puis là, il y a certaines entreprises qui ont comme emboîté le pas sur ça, vraiment comme avoir un… Mais je pense qu'on est comme peut-être passé ça et de vraiment comme donner une vraie qualité de vie et non un… Tout à fait. C'est ça. Ça sera à voir, mais je pense que ça va être un enjeu, effectivement, dans les prochaines années, certainement. Puis on parlait tantôt d'amener… d'être rendu à devoir peut-être amener des travailleurs étrangers et tout ça. Puis je pense que ça fait un bon bout de temps qu'on est rendu là, veux, veux pas. Mais Jean-François, au point que tu amenais… Bien, au point que… Excuse-moi, qu'Amérique-Pierre amenait du milieu de vie, du milieu de travail, comment… Je pense qu'il va y avoir un effort à faire aussi à comment on encadre ces gens-là pour vraiment qu'ils rentrent dans la culture d'entreprise. Comment on fait? Il y a sûrement comme des barrières au niveau du langage. Est-ce que tu as entendu parler un peu de ces trucs-là? Bien, moi, de mon côté, oui. Beaucoup dernièrement. Juste le problème du logement. Je les loge où? Tu sais, je suis en région de Montréal. Je veux dire, c'est un problème de Montréal, mais il n'y en a pas de logement. Il y a des logements, mais si on ne veut pas payer un 3,5 à 2 000 par mois au centre-ville, je parle de… je vais les loger où? C'est un autre problème. Je sais que certaines entreprises que j'ai vues dans le passé, bon, ils s'achetaient ou ils faisaient des cabanons, puis ils faisaient comme un village dans leur stationnement. Je pense qu'on est dépassé ça, mais à ce niveau-là. Puis ce qu'on regarde, ce qui se passe avec des agriculteurs, je pense que ce n'est pas tout à répéter ce qui se passe là. Donc, il faut des solutions autres que juste dire « j'ai un employé qui n'est 30 000 ». Ça vient avec son lot de, je dirais, de responsabilités. Ça, c'est mon avis. Donc, ça, ce n'est pas clair. Non, c'est ça, ça se dessine. Tantôt, on parlait de… tantôt, Marc-Pierre, tu disais, bien, écoute, ce n'est pas si compliqué que ça de dire « on va offrir le plus gros salaire », puis… mais ce n'est pas nécessairement à 100 % de ce que les gens cherchent. Mais il reste que la réalité, c'est que, bien, tu vois, ce matin, ils disaient qu'on était à 5,1 % d'inflation au Canada. Tu sais, pour l'année complète, l'année passée, je pense que ça finit à 4,7 % au total. Tu sais, veut, veut pas, ce plus gros salaire-là, est-ce que c'est vraiment… est-ce que ça leur donne une plus grande capacité de dépenser, tu sais, une meilleure qualité de vie financière, ou on essaie juste de suivre ce qui se passe parce qu'au final, tu n'offres pas nécessairement un salaire plus élevé, tu n'as pas une meilleure qualité. Je comprends ce que tu disais parce que, finalement, c'est le coût de la vie qui l'a mangé un peu. Exact, c'est ça. Mais l'idée, c'est que si on n'affiche pas un gros prix, on ne reçoit pas de candidature. OK. Je pense que c'est comme la porte d'entrée, c'est ce qui ouvre la porte, c'est que tu n'as pas le choix d'afficher un gros montant. Puis là, il y a de l'intérêt, là, tu vas recevoir de l'intérêt puis là, bien, c'est de transformer ça en employé, je dirais… Tu vas rester là. Oui, exact, en employé stable, disons. Mais ce que je vois, c'est que c'est inévitable. On n'a pas le choix d'afficher un gros prix juste pour avoir de l'intérêt. Donc, si on prend ça et on ajoute ça avec le prochain sujet qu'on a eu, qui est évidemment le problème d'enchaîne d'approvisionnement, la matière première, ça fait un autre étape par-dessus ça. Donc, c'est plus difficile de trouver des gens, il faut les payer plus cher. C'est difficile de les garder. Puis là, en plus, c'est difficile d'avoir du produit, d'avoir du matériel de base. Comment on gère ça au jour le jour? Attends un peu, attends un peu. Vas-y, j'en prends ça. Oui, bien, ce n'est pas évident. Des simples… Comment je dirais ça? Le moins important matériel ou le plus petit matériau qui rentre dans la composition d'une fenêtre peut faire fermer une usine s'il n'y en a pas. Par exemple, dans le passé, où il y avait un manque dans le dessicant, le dessicatif ou le dessicant, parce qu'il enlève l'humidité dans les unités scellées au moment de la fabrication, bien, tu ne peux plus faire de ta boule. Donc, tu ne peux plus faire de fenêtre. Et on a vu que le « just in time » a été bien, bien dans la mode longtemps. Mais là, je pense encore une fois, on s'en va vers un système hybride où les gens commencent à stocker un peu plus. Justement pour ça qu'on est touché par des problèmes internationaux qui n'ont rien à voir avec nos fournisseurs, mais qui sont pris avec la même chose. Donc, une des choses importantes que j'ai vues dans la dernière année, et ça l'a aidé beaucoup, c'est de gérer les attentes de l'utilisateur final. C'est-à-dire que, bon, avant, on était habitué, tu avais besoin d'une télévision, tu allais chez Costco, tu vas aller avec une télévision. Mais là, ça se peut qu'ils disent, OK, je te la commande, tu vas l'avoir dans un mois. T'es content si tu l'as dans un mois. Oui, on arrive avec ça. Mais c'est la même chose dans les portes et fenêtres. Je pense que gérer les attentes devient très important à ce niveau-là. Puis des fois, c'est nous-mêmes. Moi, je me souviens dans le temps, souvent, quand j'étais au détail, je me disais, c'est impossible de livrer en huit semaines. Le client va être fâché. Aujourd'hui, huit semaines, c'est pas long. Et deuxièmement, quand tu appelaies le consommateur, tu disais, écoute, je ne suis pas capable d'avoir un huit semaines. Ça te dérange-tu? Souvent, ils disaient, bien non, je ne vais pas attendre une couple de semaines encore. Donc, gérer les attentes. Puis ça, ça va être très, très important. C'est intéressant parce que tu me dis ça, puis c'est comme si ça m'allume un peu. Je me dis, est-ce que ça veut dire que le travail de vendeur ou de représentant a changé dans les dernières années, dans le sens où avant, c'est, va chercher le plus de travail possible, le plus de job possible. Puis maintenant, tu as un aspect de dire, il faut que tu gardes nos clients actuels contents d'avoir du produit vraiment plus tard que d'habitude. C'est comme, il faut que tu gardes cette balance-là puis garder tes clients heureux, etc. Le rôle du service à la clientèle et des représentants a vraiment évolué. Tu sais, dans le temps, c'était rare qu'un représentant avait à dire à un client, bien, je ne peux pas te vendre. Et là, bien, ça fait partie de la job quotidienne de dire, écoute, je ne peux pas te livrer tout ce que tu as besoin dans le temps que tu as besoin de l'avoir. Donc, tu dois gérer les attentes. Pour un représentant, ça doit être très difficile. Je me mets dans leur peau, j'ai été représentant toute ma vie. Puis, on m'a appris à vendre le plus possible pour ne pas gérer ce que la lusine est capable de produire. Malgré, ce n'est pas entendu, mais ça devrait être normal. Donc, c'est ça. Effectivement, la gestion de l'offre et de la demande à ce niveau-là, le représentant ira se mettre le dos. Je pense gérer les attentes, c'est vraiment le bon terme. Par contre, est-ce qu'on voit que ça va être... Est-ce que c'est la nouvelle réalité? Est-ce que c'est la nouvelle norme? Est-ce que c'est juste la pandémie? On ne sait pas. On va revenir à la normale ailleurs. Mais il y a une chose qu'on a vue, c'est qu'un bateau qui respire dans un canal à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres d'ici peut directement affecter notre approvisionnement d'Asie. une tempête de neige au Texas fait qu'avant... Tu sais, une tempête de neige au Texas, on a tous les jours, l'hiver, nous autres, de la neige. Mais aujourd'hui, on en riait quand c'est arrivé. Trois semaines après, on n'avait plus de PVC, on n'avait plus de foam. Donc, on est pris de cet agranage-là international. Comme je dis, il va falloir le reviser là aussi, autant qu'on va le reviser, je pense, au niveau des employés. Donc, ça, c'est ce que je pense et c'est ce que je ressens. On a un couple de commentaires. Marie-Pierre, tu es sur mute présentement. Marie-Pierre, tu es sur mute. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, là je... Pardon, pardon. Donc, oui, c'est ça, je vois Mathieu qui dit qu'il faut être plus stratégique, c'est certain. Oui, Mathieu qui est un représentant, justement, être plus stratégique pour ses ventes. Exact. Il y a Samuel qui amène un bon point aussi, Samuel St-Pierre, qui dit obtenir des prévisions de vente va aider beaucoup les fournisseurs. Je comprends un peu que les fournisseurs, ils doivent avoir le même problème de main-d'oeuvre, c'est-à-dire qu'ils doivent être limités quand même dans leur capacité à produire la matière première. Mais c'est certain que si, en tant que client, on leur dit peut-être plus fascinant de quoi on va avoir besoin, peut-être qu'ils peuvent s'assurer de mettre la main-d'oeuvre puis les chaînes de production à la bonne place. C'est ce que je comprends parce qu'eux aussi font face probablement aux mêmes défis de main-d'oeuvre puis de capacité. Il faut vraiment travailler. Je pense que de ce que je vois ici, c'est vraiment qu'il faut travailler en collaboration très, très étroite avec tout le monde, dans le fond, avec tes employés, mais jusqu'à tes fournisseurs puis pratiquement à leur réalité. On ne peut plus juste… Le fournisseur ne peut pas être juste un magasin dès qu'on achète et qu'on suppose que tout va être sur la tablette au moment où on va en avoir besoin parce qu'ils ont les mêmes enjeux que nous actuellement. Donc, oui, comme tu dis, ça devient plus un travail de collaboration que de purement acheter et vendre. Justement, Samuel rajoute, la communication, c'est la clé. Je pense qu'on faisait quand même un bon travail dans l'industrie pour ça, même avant la pandémie, les fournisseurs communiquaient bien. Je pense qu'il y a toujours une… En tout cas, nous ici à la Financiation Canada, ils ont participé… Les fournisseurs participent beaucoup à non seulement faire de la promotion, ça c'est clair, mais à vraiment travailler, tu sais, des webinaires comme ça, des séminaires, ils en ont fait combien pour aider? Je pense qu'il y avait déjà une bonne entente, une bonne communication, mais il reste que là… Bon, c'est passé. Il reste que là, je pense qu'on est dans une situation un petit peu plus intense. Moi, c'est ça, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va voir le bout ou si c'est vraiment comme la nouvelle réalité qu'il faut juste faire avec et ça va être comme ça dans le futur, je pense que c'est ça qui reste à déterminer. On a Sheriff aussi qui… Ben, lui, justement, lui, il amène l'aspect… Tantôt, on parlait de… On parlait du niveau des ressources humaines, puis lui, il amène l'aspect… Écoute, il y a l'aspect du training. Maintenant, il y a des logiciels qui fournissent des modules qui permettent d'aider les nouveaux employés pour qu'ils rentrent tout de suite puis qu'ils soient efficaces tout de suite, qu'ils soient facilement entraînés. Puis justement, Ben, Sheriff, si je ne me trompe pas, est une des personnes chez Open Janela qui commandit aujourd'hui. Mais justement, eux, c'est ça qu'ils font, je pense, du software dans ces sens-là. Donc, il y a aussi de l'automatisation qu'on peut faire au niveau de nos RH, comme dans le temps, on focussait sur automatiser nos lignes de production. Puis justement, ça m'amène à quelque chose. Tantôt, moi, dans une autre vie, je visitais beaucoup, beaucoup d'usines, puis j'en ai certain que je ne croyais jamais qu'il y avait un modèle d'affaires qui allait rester. Puis une de ceux-là, c'est justement, tu rentrais là-bas puis tu avais l'impression d'être dans un gigantesque Home Depot ou n'importe quelle autre grosse cacarerie, grosse bannière, où les gens, pour fabriquer une porte ou une fenêtre, ils partaient avec leurs chariots puis ils revenaient dans 20 minutes. Une fois qu'ils avaient été chercher toutes les... Vraiment, dans leur usine, ils allaient tout mettre les produits puis après, ils allaient fabriquer. Mais c'était vraiment à grande échelle. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Puis moi, dans ce temps-là, je pensais que l'avenir était plus à la production on the spot avec, tu sais, on a nos choses, on fabrique le produit, on le sort, on garde le stock le plus bas possible. Mais je pense que là, on est carrément au contraire de ça, selon ce que je comprends. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce que je disais tantôt, on doit revoir notre façon de s'approvisionner. On doit stocker un peu plus. D'ailleurs, la réaction au départ, j'ai vu au début, l'an passé, même il y a deux ans, où là, quand les manufacturiers ont vu qu'il y allait probablement manquer de marchandises, ils se commandaient beaucoup trop d'avance. OK. Le fait que les fournisseurs, à cause qu'il n'y avait pas de, comme disait tantôt Samuel, les prévisions de vente adéquates, OK, oui. Donc, ils les ont mis sur allocation. Ça ne se peut pas que cette année versus l'an passé, tu vas en commander trois fois plus. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, effectivement, ça, ça n'a pas aidé non plus parce qu'au début, ça a comme bourré les canaux et il a fallu encore une fois que les prévisions viennent aider. La meilleure façon, je pense, d'aider nos fournisseurs, c'est d'avoir les bonnes prévisions. Pas facile, mais écoute, on a quand même des corriges dans nos entreprises. Donc, ça doit être... C'est quelque chose qui les aiderait beaucoup à aider les manufactures. Il y a un autre commentaire ici. Celui-là, je ne suis pas certain. Je suis curieux de savoir... Je suis curieux de savoir ce qu'on en pense ici puis si c'est faisable, mais il amène une idée du genre est-ce que certains manufacturiers, exemple, des membres de Fincan, peu importe, ou peu importe un groupe, ça met ensemble, ils partagent des inventaires, vendent pour éviter des problèmes de stock ou fassent un peu du trade. Mais ça, j'ai l'impression que c'est... En tout cas, c'est vous qui avez la réalité, qui vouliez la réalité, mais est-ce que... Pour l'avoir vécu, c'est certain que dans la mesure où on a la certitude qu'on n'en manquera pas nous-mêmes, ça m'est déjà arrivé, mais souvent, c'est quelque chose qui vient de par le représentant, parce que je veux dire, entre nous, on ne sait pas nécessairement qui achète quoi, mais ça m'arrive de temps à autre, je dirais, d'avoir des demandes de représentants qui sait que j'achète le même produit qu'un autre de ses clients, qui lui a signifié qu'il n'en avait plus ou quoi que ce soit, puis ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Dans ce temps-là, on vérifie est-ce que je suis certain, certain d'en avoir assez pour moi. Si la réponse est oui, on peut être ouvert à l'idée. En tout cas, je parle pour notre entreprise, mais oui, je pense que c'est quelque chose de possible, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait, à ma connaissance, par les représentants. Oui, OK. Pas nécessairement direct, parce qu'ici, Chayef m'a dit que lui, eux le font déjà entre certains utilisateurs, donc les gens qui utilisent son software sont capables de faire ça, donc c'est une avenue. J'ai Mathieu ici qui dit, ça se fait déjà avec certains clients en passant par les représentants, donc un peu ce que tu mentionnes, c'est vraiment la façon de faire. Est-ce que c'est une pratique qui est efficace à long terme? C'est une autre question. Je ne sais pas où vous vous situez là-dessus. Je pense que c'est une mesure d'urgence, mais je pense que l'idéal, c'est que la matière première soit chez le fournisseur et qu'elle soit distribuée de la bonne façon aux manufacturiers, mais sinon, je pense qu'il faut être quand même ouvert à l'idée de s'entraîner dans la mesure où on peut, c'est certain. Parfait. Écoutez, il reste une chose que je voulais mentionner, que je voulais discuter un petit peu. On parlait, c'est drôle parce que tantôt, je vous amenais le point de dire, si je peux travailler de chez moi, pourquoi je viendrais travailler dans l'usine? Puis vous me dites, c'est un peu le concept d'avoir un milieu de travail qui est un milieu de vie qui est motivant, qui amène tout ça. Puis je pense que, veux, veux pas, j'avais à poser la question, mais dans un sens, je peux comprendre le côté, ça fait deux ans qu'on fait des choses en ligne, on a eu la chance de faire Windor en personne l'année dernière. Puis on va être capable de faire cette année encore, on se croise les doigts, mais c'est à Montréal. Donc, petit message ici au groupe du Québec, Windor, c'est dans notre cours. Fait qu'il faut s'arranger pour que ce soit le plus gros succès. c'est un peu ça entre les chapitres et une saine compétition. Donc, il y a beaucoup d'attente. Mais ça m'amène aussi à dire, bon, bien là, avec les restrictions qui lèvent tranquillement, je pense qu'il y a quand même un besoin puis une demande qu'on reçoit de plus en plus de faire des choses en personne. Donc, des événements comme on fait aujourd'hui à un petit peu plus grande échelle avec notre équipe technique, avec des séminaires sur le code, etc., etc. Je pense qu'on peut regarder à faire ça en personne bientôt puis j'aimerais avoir votre idée là-dessus. Est-ce que vous sentez que, de votre côté, tu sais, Jean-François, toi, chez Fenestra puis toi, en tant que manufacturier, Marie-Pierre, est-ce que vous sentez qu'on est rendu là déjà? Bien, c'est vraiment un besoin. Écoute, je pense que, bon, j'ai des membres qui font partie de Fenestration Canada depuis longtemps chez Fenestra, mais moi, je pensais qu'Antonique Windor en personne, enfin, on a commencé à sortir, j'en ai profité, mais on a dû transférer notre événement de février annuel à un événement virtuel. Ça va très bien, je suis content, mais il reste qu'on manque, tu sais, on sait tous, on ne se rencontre à personne pour un événement, bien, on peut s'organiser un jusque-là après pour continuer à jaser. C'est des choses-là qui manquent. Donc, on peut se rencontrer dans un coin, parler de différentes choses et justement, ça amène, on parlait de partage tantôt, peut-être d'inventaire et tout ça. C'est vrai. En personne que ça se règle, en tout cas, au téléphone, ce n'est pas la même chose. Donc, oui, on a un besoin, oui, il faut que ça se fasse en espérant que la pandémie va être compréhensible. C'est un peu ça, tu ne peux pas faire ça. Je suis totalement d'accord avec vous, je pense qu'on est tous rendus là. on a fait le tour de Zoom et de tout ce qui y ressemble. Dans ce sens-là, j'ai une question, s'il y en a qui voudraient répondre dans le chat. Ce serait quoi le meilleur endroit pour faire ça, selon vous? Sachant qu'on a des gens de Montréal, des gens de Québec, c'est où que ça fait du sens pour avoir un bon tour de participation, pour qu'on soit une belle grosse gang? Vraiment un bon point, Marie-Pierre. Vraiment un bon point. Non, c'est sûr parce qu'il y a toujours, on fait tout ça dans le milieu. Je sais qu'il y a plusieurs événements que tu as toujours Drummondville, Trois-Rivières, Rive-Sud, est-ce que c'est Rive-Sud ou Rive-Nord? Il y a beaucoup de... C'est pas comme... Mettons que c'est pas comme à Toronto où on se pose pas la question vraiment. Tout le monde est dans le même coin. Mais ici, au Québec, c'est pas pareil. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous les laisser savoir dans le chat. puis sinon, nous les envoyer... Mais c'est sûr que... C'est sûr qu'on regarde pour faire quelque chose en personne très prochainement. J'ai pas de... On peut pas donner de date nécessairement maintenant parce que, bon, il faut attendre que vraiment tout soit... Que certaines restrictions soient levées, qu'on sache exactement comment se positionner. Mais il reste que... Je pense qu'il y a une demande pour la... En personne. Puis juste savoir aussi les gens qui peuvent pas être en personne, que ce soit distance, que ce soit... Qui sont moins à l'aise que ce qu'on comprend à 100 % aussi. Je pense qu'il y a des gens des deux côtés, il y en a qui sont pas à l'aise, il y en a qui sont très à l'aise. Je pense que le futur de ces événements-là, il va toujours avoir une partie en ligne. Il y a toujours un côté hybride à ces événements-là maintenant, à partir de maintenant. Puis on va l'offrir, c'est certain. Mais pour ceux qui aimeraient venir en personne, on prend des suggestions. puis vous nous laisserez savoir. Donc, c'est pas mal ce qu'on avait aujourd'hui. Je sais pas si vous aviez autre chose à mentionner de votre côté. Je voulais peut-être juste simplement mentionner que la prochaine réunion du comité, c'est le 21 mars. Le 21 mars à 15 heures. Donc, idéalement, mettre ça à vos agendas qu'on puisse avoir des belles discussions. En fait, plus qu'on ait de gens à participer, plus qu'on s'assure que nos intérêts, sont bien représentés et que les ressources sont mises au bon endroit. Donc, tout le monde paye son membership. Assurez-vous que l'argent va où vous le voulez. Exact. Le meilleur moyen, c'est d'être présent. Comme je vous dis, c'est une petite réunion. Ça dure généralement au maximum une heure à peu près, généralement. Puis en tout cas, je vous invite à participer. Comme je vous dis, le 21 mars, qu'on puisse avoir une belle représentation. Puis, juste avant de finir, on a Jacques qui a mentionné ici qu'à Saint-Hyacinthe, avec la VFQ qui sont allées, ça a été un succès puis c'est un bon compromis au niveau distance. Donc, ça peut donner une piste de solution aussi. C'est vrai que c'est quand même assez, on va dire, pas nécessairement central, mais assez central. Puis il faut mentionner qu'ils ont l'hôtel, le centre de congrès. Oui, il y a un centre de congrès là-bas. C'est quand même impressionnant. Je suis certaine que comme résidente de Saint-Hyacinthe, je ne peux pas me jeter à cette belle suggestion-là, mais on prend toutes les suggestions. Il n'y a pas de problème. Parfait. Bon, mais super. Donc, merci beaucoup. Puis, si encore là, comme à l'habitude, je veux remercier nos commanditaires, donc Roto et Open Janela. Donc, on a eu Sheriff qui a participé beaucoup aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour vos besoins de logiciels, puis au niveau de Roto, donc juste suivre nos médias sociaux pour leur webinaire dans le futur. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui sont en ligne. Merci à ceux qui regardent ensuite et par la suite sur YouTube. Puis, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501